Le Bitcoin est une monnaie dématérialisée créée en 2009 à partir de codes informatiques par une ou un groupe de personnes dont l'identité reste encore mystérieuse. Contrairement à une monnaie classique, elle ne dépend d'aucun gouvernement ni d'aucune banque centrale. Le contrôle et la régulation du Bitcoin sont assurés par ses utilisateurs via le système de blockchain, chaîne de blocs, un livre de compte infalsifiable qui contient l'ensemble de l'historique partagé dans le réseau. Ce processus mathématique permet des transferts anonymes et sécurisés. Les utilisateurs créent d'abord un porte-monnaie à Bitcoin en utilisant leur ordinateur ou téléphone. Ce porte-monnaie prend la forme d'une adresse unique qu'on utilise à chaque transaction. Ils peuvent l'utiliser pour acheter sur le net des biens ou des services ou bien les échanger avec d'autres devises. Tout paiement est validé par des membres de la communauté qui trace l'origine de chaque Bitcoin en utilisant un logiciel de minage. Cela garantit que chaque Bitcoin ne peut être dépensé dans plusieurs endroits simultanément. Durant le minage, les ordinateurs des membres du réseau font tourner des algorithmes cryptographiques qui nécessitent beaucoup de ressources. Ils sont mis en concurrence et les plus rapides sont récompensés par des nouveaux Bitcoins. C'est la seule et unique façon de créer de nouveaux Bitcoins. Mais il y a une limite, 21 millions d'unités, dont les trois quarts sont des gens en circulation. Les avantages de cette crypto-monnaie sont nombreux. Anonymat des transactions, transfert quasi instantané et frais nuls, absence de limite dans les montants, pas d'intermédiaire. A l'inverse, certains voient dans cette monnaie dématérialisée des inconvénients. Le caractère irréversible des transactions, sa volatilité due au faible volume échangé et la sécurité. Mal protégés, les portefeuilles numériques peuvent être volés par des pirates informatiques. Enfin, certains regrettent que la discrétion des transactions permette toutes sortes de trafics sur des marchés illégaux sur Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !